bonjour je voulais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée dernièrement sur ma chaîne youtube c'était quelle est la différence entre le binaire et le ternaire à quoi ça correspond et en gros de quoi s'agit-il et en quoi ça change le jeu au piano dans la musique pour bien comprendre cela il faut être capable de diviser une pulsation donc une pulsation c'est comme ça quelque chose que je vais taper de manière régulière un bruit quelque part qu'on fait de manière régulière d'accord et dans cette pulsation qui découpe le temps je vais mettre plusieurs petites pulsations donc je vais diviser ce temps que je suis en train de taper en deux ou en trois donc j'y vais 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 là j'ai divisé cette pulsation que je tape avec mes mains en deux maintenant je la vis divisé en trois 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 voyez c'est toujours c'est régulier aussi dans ce que je dis dans ce que je dis je dis pas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 je fais pas des paquets je dis je dis ma petite pulsation avec mes numéros je l'a dit de manière très régulière donc c'est quoi la différence entre ce que je dis et ce que je tape ce que je tape là bon j'ai décidé là que ça serait la pulsation mais que ça serait le c'est quoi la pulsation finalement c'est le temps alors il faut bien comprendre il ya plusieurs niveaux dans le rythme de 2 2 2 conception et plusieurs niveaux de rapidité alors il faut bien comprendre les termes qu'on emploie en rythme et les notions dans le rythme il y a plein de de niveaux de grandeur un petit peu comme si vous preniez une photo vous regardez de près ou de loin en rythme on a si on regarde tout le morceau on a éventuellement tout un tous des passages des parties dans le dans le morceau par exemple un morceau qui va être en a b a c'est sur une partie une autre partie etc et à ce moment là ça c'est le rythme global entier de la pièce et on appelle ça aussi du rythme après si je fais plus petit je me rapproche un petit peu là on va trouver les carrures c'est quoi les carrures c'est un ensemble de mesures ou de oui de mesures regroupées qui vont former des phrases et à ce moment là il va y avoir des carrures de en général de quatre mesures de huit mesures qui vont former des phrases et là aussi on peut parler de rythme parce que des fois il y a des carrures plus ou moins grandes des accélérations ou des décélérations dans ces carrures ensuite on a donc la mesure la mesure c'est quoi c'est sur les partitions ce que vous voyez entre les grandes barres verticales qui croisent toutes les lignes de la grande portée de clé de sol de clé de phare qui traversent tout nous ça c'est la mesure et là dans cette mesure vous pouvez avoir deux temps trois temps ou quatre temps en général bon la plupart du temps on a ça donc qu'est ce que c'est les temps je me rapproche encore les temps c'est à l'intérieur des mesures quand je tape mes pulsations comme ça 3, 2, 3, 1, 2, 3 donc là on a effectivement des pulsations qui délimitent le temps enfin les différents temps dans les mesures là j'insiste sur le fait que la pulsation et le temps c'est pas tout à fait la même notion la pulsation délimite le temps le temps c'est ce qui se déroule entre chaque pulsation voilà et donc si je me rapproche encore dans le temps et que je rentre à l'intérieur du temps là on a des petites pulsations également on a des divisions du temps et ces divisions ont bon elles ont plusieurs noms en fonction du style dans lequel vous êtes mais souvent on peut l'appeler le débit débit interne à l'intérieur du temps et c'est là où on va parler de la différence entre binaire et ternaire vous pouvez avoir une mesure qui a deux temps qui est en binaire ou en ternaire vous pouvez avoir une mesure à trois temps mais qui est en binaire ou en ternaire c'est pas parce qu'on est à trois temps qu'on est en ternaire et c'est pas qu'on est à deux temps dans chaque mesure qu'on est en binaire c'est à l'intérieur du temps c'est de ça dont on parle c'est le débit en dessous dans le temps donc voilà pourquoi au tout début j'ai commencé par cet exercice et là donc à ma main j'avais les pulsations, les temps vous voyez ? et dedans j'ai compté 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais ce que j'ai compté c'est pas les temps j'ai compté le débit à l'intérieur du temps et ensuite j'ai fait quoi ? j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour ceux qui me suivent depuis un certain temps j'avais fait un podcast il y a quelques mois sur cet exercice là pour moi il est fondamental cet exercice il est tout simple, tout simple vous tapez une pulsation et vous tapez et vous comptez 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais de manière très très régulière donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo vers ce podcast si vous voulez travailler cet exercice parce que pour moi c'est vraiment très important et c'est pourtant tout simple donc voilà, quand on est à un débit interne qui se découpe par 2 à l'intérieur du temps on est en binaire et quand on découpe le temps par 3 on est en ternaire alors comment concrètement au piano ça se passe en fait c'est des appuis que vous allez sentir régulièrement, les temps si je fais par exemple, j'ai ce morceau là vous connaissez bien sûr ce thème de Forêt qu'est-ce que j'ai ? j'ai un appui là un appui là 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 je peux diviser mon temps en 3 je vais maintenant compter mais je ne compte plus les temps je compte les subdivisions à l'intérieur du temps 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vous voyez ? alors petite astuce parce que au bout d'un moment on ne sait plus ce qu'on compte est-ce qu'on compte les temps ? est-ce qu'on compte le débit ? voilà donc vous pouvez compter à l'intérieur du temps mais d'une autre manière qu'avec des numéros parce que sinon vous allez confondre avec les temps donc vous pouvez dire et, puis ou alors et alors j'arrive parce que là vous avez vu qu'est-ce qu'elle me dit ? alors je compte les temps 1, 2 je suis une mesure à deux temps on va faire simple 1, 2 et à l'intérieur du temps je vais dire et pour le binaire c'est-à-dire 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et on a bien deux subdivisions 1 et 2 et 1 et 2 et et si je suis en ternaire je vais dire 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 et puis vous voyez ? ça permet de diviser l'intérieur du temps mais de ne pas perdre le comptage des temps en même temps alors bien sûr au début il faut prendre l'astuce donc 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 au lieu de 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 parce que du coup je redis toujours 1 sur le temps et je ne compte pas mes temps dans la mesure voilà ça c'est une petite astuce pour comprendre le ternaire alors tout à l'heure je vous ai donné un exemple du ternaire d'enforer maintenant je vais vous donner un exemple du binaire donc avec un thème qui est bien connu des pianistes qui est la lettre à Élise bon ce thème là il est en binaire vous allez le comprendre donc je suis à trois temps je commence par le troisième temps donc 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 mais qu'est-ce que j'entends ? j'entends un débit interne je l'entends d'ailleurs très très bien parce qu'il y a beaucoup de notes et donc tout est tout on les entend très bien voilà et là on a un débit interne qui est en fait qui se découpe qui découpe le temps en deux 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 donc ça me fait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et je vais aller je vais le ralentir beaucoup pour que vous l'entendiez bien 1 et 2 et 3 et 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 1 vous voyez ? donc je le fais maintenant plus vite à la vitesse 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 et 3 vous voyez ? j'ai un appui c'est quoi finalement les temps ? c'est un appui comme ça qu'on a à espace régulier 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et j'ai bien finalement cet appui 1, 2, 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 1 vous voyez ? donc voilà là on est en binaire et on a donc une division du temps par deux alors maintenant je vous ai trouvé un exemple de ternaire et là on est aussi à trois temps comme ça ça permet de bien comparer les deux donc là pareil on est à trois temps 1, 2, 3, 1 donc on met bien en place cette pulsation en premier 2, 3 ensuite dedans 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1, 2, 3 je fais que la main gauche pour l'instant 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et maintenant la main droite 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 2, 3 1, et puis 2, et puis 3, et puis 1, et puis 2 Vous voyez, on a 3 temps, mais dans chaque temps, on a une division du temps par 3 Dernière petite démonstration, je vais essayer de faire par rapport à ce morceau-là Je vais transformer ce même morceau en binaire Du coup, je ne peux pas tout jouer, bien sûr, je ne peux pas jouer toutes les notes Puisque je suis obligée d'en enlever J'en avais 3 avant, maintenant j'en avais 2 Donc je vais mettre 2 notes avec exactement la même succession harmonique Regardez, 1, et, 2, et, 3, et 1, et, 2, et, 3, et, 1, et, 2, et, 3, et, 1, et, 2, et, 3, et, 1 Bon, voilà, vous voyez, maintenant je le refais en turn air 1, et, puis 2, et, puis 3, et, puis 1, et, puis 2, et, puis 3, et, puis 1, et, 2, et, 3, et, puis 1, et, 2, et, 3, et, 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 1, 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 et, vidéo j'espère que vous avez compris ce que la différence entre le binaire et le ternaire sur le plan auditif si vous avez aimé cette vidéo likez la aimez la et partagez la à vos amis et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo au revoir